Bienvenue dans l'édito, tout le monde. Allons-y d'emblée avec la question qui tue. J'aurais pu mettre le jingle de « Tout le monde en parle » avec le « Fou, fou, fou » et là, je t'aurais laissé la parole après. Mais en fait, j'y vais avec une question, mais toi, tu y réponds. Donc, contrairement à José Legault, à Chantal Hébert et quelques autres, tu n'as pas trouvé la performance du premier ministre fédéral très satisfaisante à la commission sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence. Et on pose la question, est-ce que c'est le temps pour Trudeau de faire ses valises et de partir? Toi, je pense que tu as sonné le glas de son règne dans ton texte de ce matin que les gens peuvent lire sur Facebook, sur Patreon. La différence entre les deux, c'est que Patreon, on peut mettre les liens. Donc, toutes les références que tu mets dans ton texte sont sur Patreon. Sur Facebook, on peut juste mettre du texte. On ne peut pas mettre les liens de manière intelligente à l'intérieur des mots-clés. Donc, c'est pas mal la différence. Ça fait que Trudeau, on y signe son 4 %. Oui, oui, autant que possible et le plus vite possible. Ce qui, un peu comme j'écris à la fin de mon texte, risque malheureusement, et j'insiste sur le malheureusement, ne risque pas d'arriver de si tôt pour une raison bien simple. Bien, c'est parce que, je veux dire, je n'apprends rien à personne. Trudeau est minoritaire et se maintient au pouvoir grâce à un appui du NPD en échange de quelques trucs, comme justement l'assurance dentaire canadienne, qui sont en train de mettre en place ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que, bref, le NPD, je veux dire, depuis la dégelée qu'ils ont pogné en 2015, suite à la vague orange de 2011, l'élection qui a porté Trudeau au pouvoir, fait que Trudeau va quand même s'attendre qu'il est là. Je ne veux pas, je pense qu'on peut faire un bilan. Ce que je veux dire, c'est que le NPD, ils ne se sont jamais vraiment relevé de leur défaite de 2015. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait encore des dettes qui remontent à cette époque-là d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont certainement pas prêts à aller en élection avec eux autres le plus longtemps que Trudeau. Si Trudeau arrive à faire un mandat de 4 ans ou à peu près, comme s'il était majoritaire, le NPD n'aurait pas trop de problèmes avec ça. Donc, n'entendez-vous pas, à moins qu'il parle de lui-même. Il y a toutes sortes de scénarios, de choses qu'on entend des fois circuler, qui ont été évoquées précédemment. Peut-être que Trudeau ne finira pas son mandat. On avait entendu ça même, sans qu'on avait entendu ça plus tôt cette année, justement dans le cadre du convoi des camionneurs, ce dont on va un peu parler aujourd'hui. Trudeau peut-être qu'il ne finira pas son mandat. On sait qu'il aurait été réélu, ça fait un an maintenant, ou à peu près à l'automne 2021. Mais à moins qu'il parle de lui-même, puis ça, je veux dire, garde de qui vivra, verra. Il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement soit renversé d'ici tôt. Mais n'empêche, oui, il serait temps qu'on signe son 4 % à Trudeau. Puis effectivement, je ne me situe pas à la même place que la plupart de nos chroniqueurs québécois, francophones. Mais je suis plus, comme vous avez exposé, Yann et toi hier, je suis pas mal plus à la même place que ce qu'on a vu dans les médias anglophones ailleurs dans le Canada, finalement. Absolument. Puis il y a des gens qui spéculent depuis longtemps sur des successeurs potentiels de Trudeau. Et un nom qui revient souvent, évidemment, c'est la numéro 2 du régime, alias Mme Christia Freeland. Mais il y a des rumeurs qui commencent à circuler comme quoi, en fait, elle se magasinerait une job à l'ONU. J'ai lu ça dans un journal anglophone dans les derniers jours qu'en fait, elle, ça ne l'intéresse pas tant que ça, gérer des chicanes de province, parce que c'est ça qui s'en vient au Canada avec les différents intérêts qui se sentent, en tout cas, un peu irréconciliables en ce moment. Et chacun qui veut quémander sa juste part du gâteau, selon lui. Donc là, elle, elle manifesterait plutôt un intérêt pour l'international. On voit d'ailleurs que c'est ce qui l'anime. Et les ministres des Finances ou de l'Économie, je ne sais plus trop quel est son titre exact, mais elle semble beaucoup plus intéressée par l'Ukraine et par la Russie que par les finances du Canada. En tout cas, c'est le moins qu'on peut se dire. Oui, mais il n'y a pas grand monde qui ont l'air assez intéressé dans les finances du Canada dans ce cabinet-là, honnêtement. Mais oui, effectivement, Christia Freeland, puis est-ce que ce serait mieux que Trudeau en soi? Je ne suis pas convaincu. Puis en même temps, je me dis, est-ce que ça étend vraiment de ramasser les pots cassés de Justin Trudeau? Ce que tu viens d'évoquer, là, que des chicanes avec les provinces s'en viennent, je veux dire, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de tout. Je peux te dire, ce n'est pas Justin Trudeau qui a… Ça existerait sans Justin Trudeau, on s'entend, mais je trouve que c'est un phénomène qui est vraiment exacerbé. Il a vraiment soumis de l'huile sur le feu, comme je l'écrivais dans mon texte. C'est ce qui ressort avec l'Alberta, notamment, qui essaie de passer leur « Sovereignty Act », où est-ce qu'ils veulent en quelque sorte se dire, bien, on ne veut pas se conformer à la législation fédérale si nous, on pense que ce n'est pas constitutionnel ou que ça ne rejoint pas les intérêts de notre province. Écoutez, il y a plusieurs questions, quand j'entends ça, qui se posent au point de vue du droit, je sais qu'il y a le point que ça pourrait être valide une telle loi. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais de toute façon, ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas tant de dire, est-ce que ce serait valide, constitutionnel ou pas un tel projet de loi. C'est plus de dire que l'Alberta en arrive là, que c'est une province quand même parmi les plus revendicatrices. Ça ne date pas d'hier, parce que justement, c'est une province qui contribue beaucoup sur le niveau de la précoation, qui n'est pas appréciée à sa juste valeur, notamment par notre cher premier ministre du Québec, et par trop de Québécois, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que, je le mentionne dans mon texte, ça, ça va faire… Quand Trudeau va partir, la Fédération canadienne va être plus fracturée qu'elle ne l'a jamais été depuis peut-être le référendum de 95, depuis les 30 dernières années. Quand on remonte à ça, quand on remonte, ça a fait peut-être une trentaine d'années que ça n'a pas été fracturé de même. Mais arrêtez, il faut reculer un peu plus. Mais c'est d'où ça a commencé à casser à ce point-là? C'est avec Trudeau père. Parce que c'est Trudeau père. Comme vous l'avez mentionné, il y a un nettoyage d'un point de vue intellectuel qu'on l'aime ou pas. Pierre-Éliott Trudeau n'est vraiment pas du même calibre que son fils. Mais n'empêche, le fait est qu'après le passé, Trudeau, il y a eu le rapatriement de la Constitution, le Québec n'était pas d'accord. Bon, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu. On ne fera pas un cours d'histoire du Québec et du Canada. Mais des choses qu'on sait pas mal tous déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'après ça, quand Trudeau est parti, bon, là, Mulroney est arrivé. Il a essayé de plus ou moins adroitement. Mais bon, il n'est pas seul à prendre du blâme là-dedans. Mais il a essayé de recoller les peaux cassées. Ça n'a pas marché. Bang, deuxième référendum. Puis là, bon, ça n'a pas passé de peu. Bon, ça s'est calme un peu. On se retrouve aussi qu'on est aujourd'hui. Mais Trudeau, finalement, c'est que quand il va partir, ça va être un peu comme son père, finalement. C'est vraiment jusqu'à quel point que le point de vue de l'Unité canadienne, ça fait toujours sourire. C'est toujours des termes qui font sourire les Québécois. Mais du point de vue de l'Unité canadienne, ça en fait longtemps que le Canada n'aura pas été aussi affaibli au niveau de sa fédération. Puis autant que, tu sais, autant que, on peut dire que quelqu'un comme un François Legault, tu sais, il fait clairement exprès. Il cherche clairement la chicane avec le fédéral, tu sais, avec le projet de loi 96, des choses comme ça. C'est que, tu sais, d'un côté, tu as un premier ministre provincial, tu en as peut-être d'autres aussi, mais si on fait juste pour prendre l'exemple du Québec, tu te dis, bon, c'est un premier ministre provincial qui n'est pas de toute bonne foi dans ce dossier-là, mais de l'autre bord, Justin Trudeau, il n'a peut-être pas toutes les habiletés requises non plus pour calmer le jeu, tu sais, fait que, même à la pièce de Christia Freeland, tu te dis, bon, ça ne me tente pas. Effectivement, un job à l'ONU, tu sais, je pense que ça, je la vois plus, je ne sais pas, j'ai moins qu'elle serait bonne là-dedans, mais je pense qu'elle serait meilleure là que comme ministre des Finances qui m'en a parlé en préau aussi et qui a commenté sur mon texte, qui disait, il faudrait que les deux qui puissent remplacer Justin partent aussi. Fait qu'on parle de qui? On parle de Christia Freeland puis on parle de Mélanie Joly. Choisir entre les deux, je ne sais pas, mais... Il n'y a pas l'impression qu'il n'y a personne là-dedans qui a une vision très claire de ce que devrait être le Canada puis de ce qu'est notre pays, les droits et libertés, etc. Fait que c'est un peu... On est encore beaucoup plus dans le contenant que dans le contenu. Je ne veux pas. Puis ça, c'est parce que ça fait depuis 2015 qu'on est là-dedans. Il faudrait... Quand on entend les réponses creuses de Justin Trudeau, justement, à la commission Rouleau, j'en parle dans mon texte, je veux dire... Puis non, Québécois, le problème, ce n'est pas parce qu'il a parlé juste 10 minutes en anglais pendant un témoignage de 5 heures. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il devait témoigner pour en quelque part essayer de venir appuyer en quoi c'était justifié du point de vue légal, en quoi les circonstances pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence s'étaient rencontrées et puis c'était zéro puis une barre. C'était du politique, mais du point de vue de défendre cette décision-là parce qu'en quelque part, je veux dire, tu es le premier ministre, tu incarnes le pouvoir exécutif, tu es fait élu. En quoi la Chambre, le pouvoir législatif a jugé que les conditions étaient rencontrées pour après ça le faire exécuter par l'exécutif, je veux dire, comme je le marque dans mon texte, puis le but, ce n'est pas de faire un cours de droit, mais c'est parce que ça prend en quoi c'est parce que ça prend, ça prend, tu sais, ça prend, c'est qu'il faut que tu aies des circonstances, pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, il faut que tu te ramasses dans les circonstances exceptionnelles qui font que la sécurité nationale du pays est menacée puis qu'il n'y aura pas moyen d'y remédier autrement qu'en ayant recours à des pouvoirs extraordinaires en dehors de ce qui est prévu normalement par la loi, tu sais, je ne sais pas, tu sais, juste envoyer les services de police de manière normale, déjà des lois encadrant les manifestations, des choses comme ça, tu sais, mais ce que Justin Trudeau nous a dit, ce n'était pas là du tout, fait que tu sais, je me dis, ça aussi, ça vient alimenter, je trouve, le cynisme en quelque part, des thèmes qui reviennent souvent, mais tu sais, de dire, chaque fois qu'il y a une commission d'enquête sur quelque chose, que ce soit la construction, la corruption, ce qu'on voit présentement, tu vas toujours avoir des soins qui disent, mais qu'est-ce que ça donne des commissions comme ça? Bien, moi, je suis d'avis que ça donne des choses, comme c'est là qu'on a pu voir notamment, tu sais, les gens du SCRS qui sont sortis, une semaine, ils ont dit une chose, une semaine, sans se contrasser, ils sont quand même venus dire une autre chose, puis il y a comme, il y a un contexte politique là-dedans qui a bien été expliqué par Yann récemment, de dire, bien là, c'est parce qu'il essaie d'avoir un peu plus de funding, veut veut pas, puis aussi, bien là, ils essaient, ils ont sorti tout ce qui se passe au niveau des postes de police chinois au Canada, l'ingérence au niveau de la Chine, les allégations d'ingérence chinoise des élections de 2019, fait que tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a pu se discuter en coulisses, que le SCRS, tu sais, arrête de moins casser du sucre sur le gouvernement Trudeau, tu sais, on le sait pas, mais c'est moins impossible, fait que tu dis, mais ça, je suis content que ça, ça ait pu sortir au grand jour, mais tu sais, que ces éléments-là aient pu s'être discutés sur la place publique, puis c'est une commission d'enquête, bien c'est parfait pour ça, par contre, je me mets à la place d'un citoyen, c'est monsieur, madame, tout le monde qui se voit, mais qu'est-ce que tu sais, t'entends Justin Trudeau s'exprimer, puis de ne pas répondre aux questions comme ça, j'ai compris parfaitement les citoyens ou certains citoyens d'être cyniques, puis de se dire, ça donne à rien ces exercices-là, puis ça fait juste coûter de l'argent, encore une fois, c'est très dommage, moi, c'est ça que j'ai dit, je suis trouvé ça carrément triste de ce témoignage-là, finalement, tu sais. Ben oui, où, tu sais, on voyait qu'il y a des gens qui y parlent, puis ils disent, bon, regarde, dis ça, telle affaire, et aussitôt qu'il s'exprime un peu de son propre chef, ça donne une catastrophe, comme quand il a dit, dans un pays comme le Canada, on ne doit pas protester pour obtenir des changements législatifs ou, dans le fond, des changements d'orientation du gouvernement. Oui, mais tu protestes pour quoi? Tu manifestes pour quoi dans la vie si ce n'est pas ça? Qui manifeste en avant du Parlement pour manifester son soutien au gouvernement? Ça n'arrive pas, ça. À moins d'être dans un contexte de guerre ou tu as des gens qui organisent des manifestations civiques ou, dans le fond, on appelle ça manifestations, mais c'est juste des regroupements pour dire que… Des démonstrations. Des démonstrations de solidarité ou quoi que ce soit, mais je veux dire, en général, les manifestations, par définition, sont des actes de, je ne dirais pas des obéissances civiles, mais sont des actes de contestation de l'ordre établi. Disons ça comme ça. Donc, par définition. Ça fait, quand il a dit ça, puis là, il s'est comme rattrapé après en disant, ouais, mais là, ce que je veux dire, c'est… Ce que je veux dire, c'est qu'on peut demander des changements, mais on ne doit pas, dans le fond, occuper la place ou je ne sais pas trop. Il a comme essayé de se dédouaner de ses propres propos. Mais moi, je pense qu'il a livré un peu le fond de sa pensée. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de politiciens et lui en fait partie, puis jusque dans une moindre mesure, François Legault en fait partie aussi. Ce sont des gens qui considèrent qu'un coup qu'ils sont élus, ils ont le mandat de faire tout et n'importe quoi parce que c'est ce que la population a demandé. Et là, il y a une espèce de sondage un peu bidon. Je ne sais plus trop quelle firme, une firme dont je n'avais pas entendu parler souvent, mais supposément que c'est quand même une bonne firme de sondage qui disait que 64%, je pense, des Canadiens étaient pour l'invocation. Et puis, je trouve ça… Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais ça dénote vraiment une mauvaise compréhension qu'on a de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la dictature du plus grand nombre. La démocratie, c'est oui, le plus grand nombre a finalement la voix sur quels représentants ont choisi, parce que dans votre comté, c'est la personne qui a eu le plus de votes qui est élue, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, ça vient avec des limites. Et ces limites-là, à la dérive de la dictature de la majorité, c'est les droits et libertés, la constitution, les droits de l'homme, tout ce genre de trucs-là, la commission des droits de la personne. Toutes ces institutions-là, ces contre-pouvoirs-là, pourquoi ils existent? Ils existent pour nous empêcher de dériver dans un système où, parce que la majorité veut quelque chose, ça devient effectif et ça devient moral. Je n'en reviens pas qu'on utilise ce genre d'argument-là. Oui, mais les Canadiens sont d'accord avec le premier ministre. mais de toute époque, il y a eu des dérapes étatiques et les gens étaient derrière le gouvernement bien souvent. Mais le but d'un gouvernement, c'est d'agir. Le but d'un gouvernement, ce n'est pas que de flatter la majorité. Parce que c'est sûr que si vous demandez à quelqu'un s'il est pour quelque chose qui ne le concerne pas, c'est sûr qu'il va être pour. Ça ne le dérange pas, ce n'est pas lui qui est concerné. Qu'est-ce que ça me fout, moi, que quelqu'un à Ottawa s'est fait geler son compte de banque ou que telle fille qui organise une manif se ramasse en prison? Je m'en fous, ce n'est pas moi qui est là et ça ne me concerne pas. Ce n'est pas de même que ça marche. C'est comme si tu demandais à la majorité « Êtes-vous pour ou contre que les gens que les premières nations vivent dans des réserves? » Tu pourrais aussi bien arriver avec la majorité qui est pour. Mais ce n'est pas moral quand même si ce n'est pas ce qu'eux veulent. Moi, écoute, c'est un peu comme pendant la COVID, le couvre-feu. Tu as un de mes proches qui m'a dit « De toute façon, ce n'est pas une joke. De toute façon, on n'en prend pas nous autres des marches le soir. » Premièrement, moi, j'en prenais. Deuxièmement, ce n'est pas ça le point. Non, ce n'est pas ça le point. Malheureusement, mais que ce ne soit pas à la portée de tous de comprendre la finesse de comme c'est quoi une constitution, c'est quoi tout l'esprit derrière un régime démocratique. Je veux dire, je pense qu'on gagnerait tous à avoir une meilleure éducation civique sans, je l'ai déjà dit, se tomber dans des cours de citoyenneté qui arrive au 2.0 ou à l'école. Peut-être juste de penser à... Je n'ai pas la réponse, je ne veux pas, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui d'être que ça. Je n'ai pas la réponse à comment on pourrait s'assurer qu'on ait peut-être tout un petit peu plus d'éducation civique ou d'instruction civique. Mais mettons ça de côté. Mais tu sais, je me dis, bon, ok, que ce ne soit pas à la portée de tous de comprendre tout ça que la démocratie, ce n'est pas en soi la dictature de la majorité. Tu dis, c'est plate, mais c'est ça. Certains chroniqueurs de nos supposés leaders d'opinion, ça, ça me fatigue un peu plus. Parce que je pense, c'était ça encore Patrick Lagacé un matin qui disait ça. Je pense qu'il a cité ce fameux sondage-là que 63 % des Canadiens et 73 % des Québécois étaient en faveur d'invoquer ces mesures d'urgence. Mais ça, bon, de toute façon, on est habitués qu'on ne comprenne pas grand-chose, lui-là. Fait que, bon, c'est... Parce que moi, j'ai tout le temps le goût de le dire, mais savez-vous que la majorité est en... C'est quand on... La dernière fois que j'ai vu un sondage sur la peine de mort, les gens sont en faveur. La dernière fois que j'ai vu un sondage sur l'avortement, il y avait... C'était pas mal dans le 50-50, même aux États-Unis. C'est drôle, là, tout d'un coup, ces arguments-là ne sont plus valides. Si tu dis à quelqu'un, oui, mais ils ont fait des sondages d'opinion aux États-Unis et il y a 55 % des gens qui sont contre l'avortement, donc les gens sont contre, donc on enlève le droit. Non, 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 c'est un droit fondamental. OK, mais comment ça se fait que vous justifiez... Quand ça fait votre affaire, la majorité est garante de la raison universelle puis de la moralité, puis quand ça fait plus votre affaire, la majorité, c'est de la merde. Ça, ça marche pas de même. Mais non, ça marche pas de même. Et quand il y a un droit, c'est un droit, puis même s'il y avait juste un Québécois sur 8,5 millions qui était pour quelque chose, si c'est lui qui a raison, la moralité est-il au bord? Alors, la loi du nombre, ça ne vaut rien quand il est question de respect de la dignité humaine. Puis ce genre... Tu sais, quand même, même que 8,5 millions de Québécois seraient d'accord avec le fait qu'on décapite sur la place publique telle personne, ça rend pas la chose plus morale. Non, en effet. Tu sais, tu dis bon, fait que si je reprends, tu dis bon, OK, M. et Mme Tout-le-Monde, c'est pas tout le monde qui comprend toutes ces finesses-là. Tu dis bon, OK. Leader d'opinion qui comprenne pas tout ça non plus, c'est un peu plus fatiguant, mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris? Pas nécessairement. Par contre, tant atteint au niveau des élus qui sont en place, qui sont censés veiller justement à l'application de... Tu sais, à la défense de nos droits et libertés, à l'application de la Constitution, tu sais, des choses qu'on trouve souvent plates, mais qui ne sont pas tant que ça. En tout cas, qui sont éminemment importantes à tout le monde. Tu dis, c'est là que ça me fatigue un peu plus. Puis c'est là que je me dis, bien, c'est ça le problème. Mais un des problèmes avec Justin Trudeau, puis je le mentionne dans mon texte aussi, c'est que ce n'est pas un gars de dossier. Il ne maîtrise pas tant ces dossiers. Tu sais, moi, j'avais parlé il y a longtemps avec un staff, bien, il y a quelques années avec un staffer qui avait été proche, bien, qui a travaillé proche de Justin Trudeau à Ottawa. Puis ce qu'il me disait, c'est que, tu sais, Justin Trudeau, puis on l'a vu même avant, tu sais, quand il a été élu, puis tout, puis ça a été comme ça même si ce soit ça international, puis ça l'a pas allé évidemment depuis. J'en parle aussi dans mon texte, mais tu sais, c'était une rockstar. Tu sais, c'est comme, ah, monsieur Trudeau, c'est tout est correct, voici votre petit verre de jus d'orange, tu sais, bon, vous voyez le genre un peu, mais ce n'est pas un gars de dossier, tu sais, tu passes devant son bureau, c'est la porte est ouverte, son bureau, c'était propre, propre, il n'y avait pas un papier qui traîne, puis ça, par exemple, c'est ça, c'est ça, mais passe devant le bureau, ce que la personne me racontait, c'est que tu passais devant le bureau de Marc Garneau, puis si la, je crois que j'ai déjà parlé même dans un édito, mais tu passais devant le bureau de Marc Garneau, tu sais, puis là, tu voyais son bureau, c'était décartable, puis décartable, c'était plein, puis là, tu sais, il lisait ses dossiers, tu sais, il prenait le temps, puis il les maîtrisait, tu sais, c'est là qu'on voit le clash, fait que ça, je me dis, je t'allais vérifier, parce que même, pendant qu'on se parlait, parce qu'on ne l'entend plus ben, ben, mais il est encore député, Marc Garneau, je ne me rappelais plus si c'était représentant en 2021, fait que tu dis, bon, je suis le site, tu parlais, noscommunes.ca, fait que ça, tu te souhaites, c'est quand même pas tous des, qu'on soit pro-parti libéral, fédéral ou pas, c'est quand même pas tous des deux de pique qui sont là, tu sais, fait que tu te dis, bon, il y aurait quand même de la relève intéressante, mais je me dis, ben, sauf que, est-ce que c'est nécessairement ceux qui sont en liste ou ceux qui sont les non-populaires qu'on entend circuler, c'est ça, un moment donné, il faut arrêter de penser à un sauveur ou essayer de trouver une rockstar, tu sais, parce que la job, c'est plate, des fois, souvent même, mais il faut que la job se fasse, tu sais, puis... Ouais, sauf que Marc Garneau, il a un diplôme en génie physique puis il est allé dans l'espace, C'est l'autre, il est dans l'espace, mais juste dans sa tête. C'est ça qui est comme la différence entre les deux, mais avant qu'on passe à la partie Patreon, je voulais t'entendre sur quelque chose, j'ai entendu, je pense, c'était à Radio Pirate, quelqu'un qui disait qu'en ce moment, Pierre Poilier faisait des rassemblements où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens des communautés culturelles, entre autres à Toronto, Ottawa, et ça, c'est une stratégie, j'allais dire avouée, mais c'est une stratégie pour aller jouer dans les plates-bandes du NPD, donc on sait que le NPD est très fort chez les communautés culturelles comme l'est le Parti libéral, mais Pierre Poilier, étant marié à une immigrante, est promouvant, tu sais, le multilinguisme, puis ce genre de truc-là, tu sais, il dit même des fois des mots en espagnol, dans des... Donc, tu sais, c'est comme une nouvelle forme de conservatisme qui est comme renouvelée puis modernisée. On n'est plus, on sort de l'époque du conservateur au bas-brun, et là, tu sais, ça fonctionne. Lui-même est assez populaire chez les minorités visibles. On le voit dans ses rassemblements, c'est rempli de gens de toutes sortes d'horizons, que ce soit autant des Canadiens. C'est un peu louche, cette expression-là, parce que ça n'existe pas vraiment, un Canadien de souche, entre guillemets. C'est dur de savoir si il est-tu d'origine irlandaise, anglaise, c'est quoi exactement, mais on comprend ce que je veux dire, un Canadien, anglais, plutôt d'origine européenne versus des gens qui viennent partout dans le monde. Mais ça, le but, ce serait d'essayer de casser l'espèce d'alliance non écrite, mais demi-avouée entre les... Parce que si le NPD sent qu'il perd de plus en plus d'appuis, chez les communautés urbaines et culturelles, ce qui est pas mal son seul... la seule place où il score beaucoup, bien, est-ce qu'ils vont être tentés de larguer Justin Trudeau pour essayer de sauver les meubles? Parce que, dans le fond, le pari de Poilievre, c'est ça. C'est que là, c'est de surfer sur une vague. Il y a eu une grosse course à la candidature. Il y a beaucoup de gens qui sont membres. Il attire des gens. Il attire du monde. Il est en tête dans les sondages. Lui, ce qu'il veut, c'est faire tomber le gouvernement. Oui, oui. C'est sûr que le momentum est bon pour Pierre Poilievre et les conservateurs fédéraux en ce moment. Moi, je me dis, de toute façon, moi, je pense que c'est une bonne stratégie, mais je veux dire, même s'il ne réussirait pas à ce que le NPD s'impatiente aussi vite qu'on le voudrait et qu'il large Justin Trudeau et qu'on se ramasse en élection le plus tôt possible, même si cet objectif-là devait ne pas être atteint, je me dis, de toute façon, je veux dire, Poilievre, pour battre les libéraux, il faut qu'il élargisse sa base, il faut justement qu'il aille chercher des votes sur les minorités culturelles, il faut qu'il sorte de la base justement et je ne dis pas que c'était tout ça du monde qui votait conservateur ailleurs au pays, au contraire, mais il faut qu'il sorte au-delà des conservateurs bas-bruns. Alors, je me dis, bien ça, c'est parfait parce qu'on sait justement qu'il y a libéraux, on sait que ça va jouer beaucoup dans le GTA, dans le Grand Toronto Area, fait qu'où est-ce que justement, mon Dieu, j'allais dire le vote technique, j'ai une petite pensée pour Jacques Parizeau, mais où est-ce que justement, tu sais, tu as besoin d'un appui fort des communautés culturelles pour aller scorer le plus possible. Donc, je veux dire, que ce soit pour précipiter la chute du gouvernement ou si Trudeau t'offre encore un petit bout jusqu'à une élection qui ferait jusqu'à un mandat complet ou à peu près, il a tout à gagner à faire ça, Pierre Poilievre, honnêtement, de toute façon, donc voilà. Non, c'est sûr. Ça fait que l'avenir nous dira si Justin-Tin arrive à la fin de son mandat parce que ça commence à être pas chic-chic. Les gens qui ont suivi cette commission d'enquête-là, on va se le dire, c'est… Ben tu sais, je pourrais peut-être, on pourrait peut-être finir là-dessus, c'est pour aller sur Patreon, mais tu sais, je veux juste faire rapidement en bullet points ce que j'ai relevé dans mon texte et tu te dis, au-delà que, tu sais, au-delà que devant le commissaire Rouleau, il n'a pas su, tu sais, je veux dire, à son témoignage, j'étais très peu convaincant à savoir si les critères, tu sais, est-ce que les critères, tu sais, pour invoquer à avoir ces mesures d'urgence étaient rencontrés. Tu sais, ça, on avait parlé en privé puis j'ai mis dans mon texte et moi, quand je l'ai dit, je t'avais envoyé, je disais, il vient te dire que s'il n'avait pas appliqué cette loi-là, des choses impensables auraient pu se produire. C'est à quoi tu avais répondu, ben oui, mais comment tu peux anticiper l'impensable, tu sais? Ben oui, moi, si j'avais été avocat, c'est sûr que ça aurait été ma réplique instantanée. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme quand tu prétends savoir ce que l'autre pense ou les intentions de l'autre, mais par définition, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux que spéculer. Fait que, tu sais, tu dis ça, là, tu dis, ben là, comme vous l'avez parlé notamment ce matin, tu sais, alors que sa job, ça devrait être d'abord et avant tout d'unifier les Canadiens, ben c'est raté. Je veux dire, son témoignage, bon, son témoignage à la commission rouleau, ça ne marchait pas pas en tout. Maintenant, tu dis, bon, comme j'ai mentionné aussi il y a quelques instants, il est complètement mélangé dans ses dossiers. Dans le Toronto Sun, on nous disait, justement, parce qu'il y a quand même plusieurs enjeux avec la Chine présentement, ben là, de la manière qu'il a répondu en chambre à Pierre Polyèvre, il semblait confondre le dossier des postes de police clandestins chinois au pays avec celui de l'intelligence alléguée de la Chine dans les élections 2019. Mais là, c'est parce que tu dis, tu sais, c'est juste la game politique ou si Trudeau ne maîtrise pas ses dossiers, est-ce que c'est possiblement un peu des deux? En tout cas, c'est pas tout à fait rassurant, mettons, là. Après ça, mais si, je veux dire, l'image du Canada international, si on entendait ça, moi, je me rappelle, dès où c'est tout que Harper est rentré en 2006, tu sais, qui disait, ah, là, le Canada, le pays des casques bleus pis tout ça qu'on avait eu, tu sais, là, on a notre image internationale, notre réputation, on a l'air d'être des warmongers. Écoutez, je ne sais pas qu'on a l'air des warmongers en ce moment pis je ne pense pas que c'était qu'à l'époque non plus, mais je veux dire, l'image de Justin Trudeau, autant que je disais qu'au début, il y avait comme une aura, je veux dire, tu as eu son voyage en Inde, selon pas besoin de revenir là-dessus, avec ses costumes, pis bon, combien ça a été, pis qu'est-ce que ça a rapporté, tu as eu son comportement, tu sais, de la reine, avec Grégory Charles en marge des funérailles de la reine Elisabeth II, pis le fait, c'est pas que Justin Trudeau, Justin Trudeau, il a le droit d'avoir du fun, tu sais, quand tu es un chef de gouvernement, tu as des fonctions officielles, tu es à l'étranger, ça vient avec un certain décorant, mais en plus, dans le contexte, je veux dire, tu n'as pas le temps là, comme dirait monsieur. Ben là, c'est un peu la même chose que, juste pour clore là-dessus, pour donner un autre exemple, c'est un peu la même chose qu'en ce moment, pis je comprends que le premier ministre ne gère pas tout, pis heureusement, heureusement, on ne veut pas le voir, sauf que quand les tablettes de pharmacie sont vides de médicaments pour enfants et qu'on dirait qu'on est dans un pays du tiers-monde au niveau de l'approvisionnement, ça serait le fun que le premier ministre, il ne passe pas soit ses soirées à chercher le char disparu d'un journaliste ou à aller dans un show de drag queen. Ouais. Tu sais, c'est une question d'image, ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui travaille fort fort. Ouais, pis c'est parce qu'en plus, les autres chefs de l'État, les autres chefs d'État le remarquent, c'est en Inde, on a eu l'air fou quand Justin Trudeau il passait là. J'en pensais dans mon texte dans une conférence avec le premier ministre australien de l'époque en 2017 quand le gars il disait le gars, Justin demande au premier ministre, j'oublie de Thornbull je pense, Justin demande au Thornbull comment tu trouves mes bas? Pis le premier ministre répond Justin, on n'est pas là pour parler de tes bas. Tu dis, ça paraît mal ça là. C'est pas fort ça. C'est tellement magique. Fait que là, tu te dis bon, politique énergétique du Canada aussi, pensez-y parce que tu n'as pas de leadership à l'international pis là on le sait, bon là je voyais aujourd'hui que notre production de gaz naturel est à bas des records. Tu te dis bon, tant mieux, mais quand même, c'est ce qu'il y en aurait pu, tu sais le refus de générer le Québec, il y avait un aspect du provisible, il y avait un aspect du fédéral, les deux marchent main dans la main là-dedans, mais c'est parce que là, on n'a pas d'infrastructure, on a encore beaucoup de ressources, on a encore beaucoup de ressources inutilisées qu'on ne pourra pas exporter facilement. Tu dis, dans un contexte économique incertain, disons ça comme ça, ça aurait peut-être été, ça aurait peut-être été pas mauvais d'arrêter de se perdre dans nos lacets finalement, tu sais, tu te dis bon, leadership international, ce n'est pas fort, leadership à l'interne, ce n'est pas fort parce que d'une part, ils n'osent pas prendre les décisions qu'ils devraient peut-être prendre et de faire face à la musique, tu sais, en plus tu dis, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec les provinces, c'est le bordel, puis là en plus aussi, on pourrait rajouter même, je le mentionne, mais au niveau des finances publiques, c'est une catastrophe, je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça fait que finalement, ben, tu sais, non, c'est ça, Justin, je pense qu'on a fait le tour, comme on dit, là. Ben, écoute, regarde, on y souhaite bonnes vacances, puis ce ne sera pas nous qui va pleurer son départ si jamais ça arrive. Sur ce, ben, on s'en va sur Patreon, je ne me souviens plus exactement de quoi tu voulais qu'on parle, mais sinon, il y avait aussi le texte que j'ai brièvement abordé ce matin, dans la partie Patreon aussi, je me demandais est-ce que tu en pensais de la méga confineuse qui pense que le COVID va nous manger le cerveau, là. Ah, mon Dieu. Mais il y avait, en tout cas, il y a ça, puis il y avait d'autres petites affaires aussi qu'on voulait jaser sur Patreon, on pourra y revenir, fait que si ça vous intéresse, joignez-vous à nous sur patreon.com slash i, c'est une échelle. et c'est une échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est une échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada